Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça ? Il y ait cette aide pour faire en sorte que des loyers bas puissent être pratiqués. Il faut d'autre part construire plus de logements là où c'est nécessaire. C'est tout le sens de la loi logement que j'ai portée, qui a été adoptée il y a trois mois et que je suis en train de mettre en œuvre. Et puis surtout, il y a un troisième volet qui est très important et que j'ai pris à bras le corps. C'est qu'il faut rénover l'habitat qui se dégrade et qui parfois se dégrade tellement que plus personne n'y habite ou sinon ce sont des marchands de sommeil qui se saisissent de ces biens. Et ça c'est une politique très forte que j'ai menée en doublant par exemple la rénovation urbaine, en lançant un grand plan inédit pour lutter contre les copropriétés dégradées ou en lançant également un dispositif fiscal qui s'appelle le Denormandie dans l'ancien qui permet à tout investisseur qui le souhaite et s'il investit dans l'ancien et qu'il y fait au moins 25% de travaux, à ce moment-là de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu dans plus de 250 villes dans notre pays et qui pareil concourt à cette logique de réhabiliter des logements pour les remettre sur le marché et donc à la fin de pouvoir permettre d'avoir une offre plus conséquente. Le logement et l'urbanisme et l'aménagement du territoire en Ile-de-France est aujourd'hui en pleine activité, en plein boom si je puis dire. J'étais par exemple ce matin à Bussy ou à Torcy qui sont des communes où des projets de grande envergure aujourd'hui sont portés par des aménageurs, notamment l'aménageur Épamarnes que le ministère que je dirige pilote au quotidien. Mais vous avez aussi d'autres événements qui vont profondément modifier un certain nombre de territoires. Je pense aux Jeux olympiques et paralympiques qui vont permettre par exemple dans le département de la Seine-Saint-Denis de transformer un certain nombre de territoires pour y apporter plus de logements, plus de services publics. Mais songez par exemple que dans la réalisation de ces Jeux olympiques, j'ai modifié la loi pour créer ce qu'on appelle le permis à double détente. C'est-à-dire que ceux qui vont aménager les Jeux olympiques aujourd'hui vont avoir le permis de construire pour faire l'installation prévue par les Jeux olympiques, mais aussi un permis de construire double pour pouvoir dès à présent prévoir les milliers de logements. Ce sera plus de 4000 logements qui vont être créés à l'issue de ces Jeux olympiques. Et donc aujourd'hui au sein du Grand Paris, vous avez une dynamique très forte sur le logement pour répondre à la demande. Aussi sur la mobilité des transports, parce que quand vous faites du logement, s'il n'y a pas la mobilité derrière, cela ne fait pas sens. Mais également sur le tissu économique, c'est ça le bon triptyque, logement, mobilité, transport et tissu économique. C'est comme ça qu'on crée des villes durables et des villes où chacun trouve qu'il y fait bon vivre.